C'est avec grand plaisir que je vous présente les lauréats du prix Reconnaissance La Capitale, qui reconnaît des personnes exceptionnelles des services publics québécois. Dans le contexte hors du commun que nous vivons actuellement, la cinquième édition de notre concours nous a demandé de faire preuve d'une grande imagination afin de vous présenter nos gagnants. Chaque lauréat a donc reçu par la poste une boîte cadeau festive, incluant son trophée ainsi qu'une bourse de 2500 $. Je vous invite dès maintenant à découvrir notre lauréate dans la catégorie secteur municipal, Mme Manon Thibault, brigadière à la Ville de Montréal. Reconnue dans son poste de quartier, on dit qu'elle met beaucoup d'amour dans son travail et qu'elle est très généreuse. Toutes mes félicitations, Mme Thibault, votre travail fait une réelle différence dans votre milieu. Au départ, quand on s'inscrit pour devenir brigadier, brigadière, on ne sait pas ce qui nous attend. Et puis, à force de travailler sur le même point de rue pendant des années, on développe des amitiés, on développe aussi une sécurité pour certaines personnes autour. Je travaille sur un point de rue proche de l'école à Montréal pour faire traverser les enfants. J'ai à peu près 25 enfants le matin à faire traverser pour qu'ils se rendent en toute sécurité à l'école. Je les fais traverser avec tout mon amour parce que je les aime, ces enfants-là. Je le sens qu'ils sont contents de me voir le matin et moi, je suis très contente aussi de les voir. J'ai la possibilité d'avoir ça dans mon travail, d'avoir le côté humain avec les enfants et le côté aussi d'être dehors et de prendre une bouffée d'air frais. Ça me fait du bien au moral. Je fais traverser des enfants, mais j'ai aussi les personnes âgées. Et des fois, je leur parle et je vois une tristesse. À force de parler avec eux, on sent qu'ils ont besoin juste de parler. Alors qu'ils s'arrêtent 5-10 minutes, puis ils repartent par leur bonhomme de chemin. Puis souvent, même à eux, les personnes âgées, je leur fais un câlin parce qu'ils ont besoin d'amour. Puis moi, ça me fait plaisir d'être une bonne écoute pour eux. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus que d'être juste brigadière. On est psychologue, on est des aidants naturels aussi parfois parce que je peux aider une personne âgée qui a de la difficulté à traverser la rue. Ça va au-delà de juste faire traverser des enfants. Année après année, quand l'hiver est passé, surtout parce qu'on sait qu'il fait très froid dehors, quand l'hiver est passé, que le printemps revient, je me dis « Ah, je vais être encore bonne pour une autre année. » Merci La Capitale! Merci La Capitale!